voilà la deuxième conférence du social selling forum clairement ferrand évidemment alors je vais me mettre là devant comme ça on va me voir aussi un peu quelques instants avec mon ami jc erich et c'est jean christophe vous vous saurez faut pas le dire jc riche spécialiste de l'emploi comment on se fait recruter notamment en proposant des solutions et non pas en clément dans un emploi c'est complètement c'est moche et donc la session de ce maintenant ça va être autour de l'emploi et justement du sujet en question et notre ami philippe qui est ici fera le maître de cérémonie une fois que la keynote de notre ami jc sera fini avec les panélistes qui sont ici qui avons nous pégie pégie comment acheté court pégie capelle spécialiste du recrutement et d'emploi stéphanie joanna spécialiste du recrutement et marque maille du réseau acto rh également alors moi je suis conseiller en préveillance et patrimoine et puis surtout je suis comme vous j'utilise les réseaux je sais pas toujours bien comment les utiliser donc je vais écouter sagement ce qu'il va te dire voilà et bien on commence tout de suite avec donc une petite note d'introduction par notre ami jc donc bonjour bienvenue et puis merci d'être présent à cette cette keynote qui va s'appeler vendez vos solutions aux employeurs et on va pas du tout parler des réseaux sociaux je préfère vous le dire on en parlera après la keynote la keynote elle va prendre une vingtaine de minutes je sais pas si vous connaissez ce tableau ce que vous l'avez déjà vu ok vous sauriez pas dire quel quel est le peintre ok celui là pas non plus la bonne la définition n'est pas très bonne et alors on va voir le prochain ok ce que vous connaissez le l'auteur le peintre de la joconde non il connaît pas ok léonard de vinci d'accord très très bien donc on n'est pas là pour une conférence d'histoire de l'art on est juste là parce que cet homme léonard de vinci a écrit la première offre de solution la première lettre d'offre de solution de l'humanité qu'est ce qui se passe on est en 1482 léonard de vinci à 30 ans il travaille à la cour des médicis à florence et le problème de léonard de vinci c'est qu'il ne finissait pas ses tableaux et donc il commençait un tableau et puis il partait faire autre chose et quand il revenait le tableau avait séché il était il était perdu quoi et donc les médicis en avait marre et quand ils ont dû quand on ils ont cherché à sélectionner une équipe de peintre florentin pour aller peindre les décors de la chapelle 16 léonard de vinci n'a pas été choisi c'était la fin de sa carrière de peintre et c'est à ce moment là qu'il a eu l'idée monsieur d'une reconversion professionnelle puisque il avait entendu parler du duc sforza de la ville de milan qui est un chef de guerre et qui avait besoin de machines de guerre et il va lui envoyer une lettre à ce duc sforza en lui proposant de fabriquer des machines de guerre totalement innovantes et c'est dans cette lettre que effectivement il va proposer des solutions d'ingénieur donc il va se reconvertir il était peintre il va chercher à se reconvertir en tant qu'ingénieur et à vendre ses services à la maison sforza en tant qu'ingénieur et ça va marcher ça va marcher puisqu'il va être recruté par le duc sforza il va y passer je crois 18 ans à peu près finalement il va pas être ingénieur là bas il va surtout peindre et son tableau le plus célèbre c'est le tableau de la scène avec son fameux fumato je crois sa technique de peinture mais on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour parler peinture on est là pour parler recherche d'emploi je me suis posé la question comment se fait-il que les candidats qu'ils soient en recherche de poste qui soit en recherche d'emploi qui sont en recherche d'alternance ou en recherche de mission quand ils sont en freelance comment se fait-il que ils n'utilisent pas la technique de léonard d'uncy pour se vendre pour vendre leurs services pour vendre leurs solutions et j'ai répondu je me suis dit que les gens manquaient de méthodes moi je suis comme le philosophe niche qui a eu cette citation je pense que les valeurs les plus précieuses sont les méthodes et comme la méthode elle n'existait pas je l'écris j'en ai fait un bouquin qui est paru aux éditions d'uneau et j'ai appelé cette méthode la méthode solaire comme solution recruteur et comme moyen technique mémotechnique pour la retenir c'est solaire comme l'astre solaire parce que vous allez rayonner auprès des employeurs ou c'est les missiles solaires parce que vous allez atteindre votre cible à tous les coups alors cette méthode solaire qui je suis pour prétendre que j'ai créé la première méthode la première méthode d'offre de solution la première méthode pour vendre ses solutions aux employeurs je m'appelle jc riche à une époque j'avais une base ligne sur linkedin qui était la recherche d'emploi avant et après jc puis c'est ça faisait un peu trop vaniteux donc je l'ai enlevé mais mes faits d'armes c'est accompagnement professionnel depuis 15 ans j'ai accompagné allez 12000 personnes que ça soit des jeunes diplômés que ça soit des étudiants que ça soit des porteurs de projets que ça soit des cadres en l'activité en 15 ans et puis en 2018 j'ai créé ma méthode je l'ai pu je les fais publier j'ai réussi à la faire publier chez une bonne maison d'édition du groupe achète qui s'appelle duno et puis j'ai enchaîné sur cinq autres livres aux éditions studi rama et j'ai fait le mouc en 2019 d'un organisme qui s'appelle visi plus le mouc s'appelle dynamiser son évolution professionnelle ça c'est pour appuyer ma crédibilité auprès de vous on va tout de suite passer à ce que j'ai mis dans ce dans cette méthode et ce dont je parle dans cette méthode c'est l'outil l'outil que je propose c'est l'offre de solution qu'est ce que c'est que l'offre de solution ça part d'un principe de solution ce principe les recruteurs sont des clients comme les autres les recruteurs sont des clients comme les autres ensuite je propose une stratégie de persuasion une stratégie argumentative vis-à-vis des employeurs et cette stratégie c'est celle du problème solving c'est de vous transformer auprès d'eux en tant que problème solver en français résolution de problème l'idée en fait est le problème solving c'est pas forcément évident du premier coup donc j'utilise très souvent la métaphore du coiffeur c'est simple vous voyez cette image là le coiffeur qu'est ce qui se passe quand on va chez le coiffeur en fait on a un besoin on a le besoin de se faire couper les cheveux puisque là je ne vous choque pas je ne vous apprends rien par contre on n'a pas forcément tous les mêmes enjeux quand on va chez le coiffeur pour certains ça va être de paraître plus jeune pour d'autres peut-être dans votre cas si vous cherchez à vous faire embaucher c'est de paraître plus vieux sur la photo linkedin ou sur la photo du cv pour d'autres encore c'est de cette paraître plus beau se sentir plus beau plus belle pour son conjoint sa conjointe ma mère par exemple quand elle va chez le coiffeur c'est pour faire de du lien social elle a 78 ans elle est à la retraite ça lui permet de passer une après-midi chez le coiffeur en train de discuter elle adore ça voilà ça c'est son enjeu son besoin c'est de faire couper les cheveux mais son enjeu c'est de rencontrer des gens et puis ce monsieur là que j'ai mis en photo son besoin c'est d'être à la mode vous voyez qu'il ya un besoin et puis il ya plein d'enjeux différents bah c'est ça le problème solving et un recruteur c'est un bon pardon un bon coiffeur c'est un problème solver puisqu'il va répondre à vos enjeux de coiffure maintenant concrètement l'offre de solution c'est quoi l'offre de solution c'est quatre parties plus une c'est étudier le besoin des employeurs problématiser ce besoin dans un deuxième temps et dans un troisième temps c'est opposé vos solutions c'est vous mettre en résolution de problème et bien entendu à ce moment là vous apparaîtrez comme un problème solver mais il faudra aussi fournir des preuves donner des preuves aux recruteurs à l'employeur que vous êtes un problème solver que vous soyez à la recherche de mission que vous soyez à la recherche d'alternance que vous soyez à la recherche de stage ou que vous soyez à la recherche je crois que j'ai fait la liste de tout ce que vous recherchez et puis dernière chose bien sûr il y aura un appel à l'action un cta call to action à la fin de la lettre et en gros à la fin de votre offre de solution et voilà le problème le problème c'est que pour vous mettre en offreur de solution pour créer votre offre de solution il va falloir tendre le coup à ou trois plus grandes foutaises de la recherche d'emploi et là je vais rentrer dans le vif du sujet il y a effectivement trois choses qui se racontent en matière de recherche d'emploi qui sont fausses qui sont débiles et pourtant je les vois en permanence sur linkedin je vois régulièrement des gens qui font des postes avec 200 300 mille likes où ils racontent absolument n'importe quoi et la première foutaise de la recherche d'emploi c'est celle ci les offres d'emploi sont nulles elles ne servent à rien on comprend rien à ce que demande le recruteur et bien c'est faux c'est faux pourquoi parce que dans l'offre d'emploi qu'est ce que vous allez avoir vous allez avoir le besoin vous allez avoir le besoin central que le recruteur a vis-à-vis de la personne qui cherche à employer et c'est dans l'offre d'emploi il va falloir vous baser toute votre recherche d'emploi sur ces offres d'emploi parce que vous aurez une vision du marché maintenant pourquoi vous trouvez que les offres d'emploi sont nulles pourquoi certains trouvent que les offres d'emploi sont nulles tout simplement parce qu'ils ne savent pas les analyser ils ne savent pas les lire et c'est pour ça que j'ai mis au point une technique que j'ai appelé la technique du hacking de l'offre d'emploi je vous expliquerai plus tard en quoi elle consiste cette technique mais grâce à cette technique vous allez pouvoir en extraire le besoin et que vous soyez candidat à un stage candidat à une alternance candidat à un poste ou que vous soyez en freelance vous aurez besoin de maîtriser la technique du hacking de l'offre d'emploi je fais un aparté pour les chercheurs de mission pour les gens qui sont freelance les offres d'emploi sont essentielles dans vos recherches de clients parce que c'est dedans vont s'exprimer le besoin ensuite quand vous serez reçu par l'employeur il ne tiendra qu'à vous de transformer la chose en puisqu'il cherchait quelqu'un en cdd ou en cdi c'est de le transformer en prestations de service en proposant de le faire sous forme de prestations de service et je pense que les employeurs préfèrent ça simplement parce que vous êtes moins cher ça c'est la première foutaise de la recherche d'emploi deuxième foutaise de la recherche d'emploi la lettre de motivation ne sert à rien foutaise foutaise pourquoi parce que qu'est ce que vous allez faire dans votre lettre de motivation c'est là que vous allez mettre votre offre de solutions c'est là que vous allez proposer que vous allez vendre vos solutions aux recruteurs et moi ce que je dis c'est que la lettre de motivation est morte vive l'offre de solution utiliser l'offre de solution plutôt que d'écrire des lettres de motivation qu'est ce que c'est qu'une lettre de motivation c'est un décalque de la lettre d'amour la lettre d'amour c'est vous êtes le plus beau des recruteurs du monde je suis la plus belle des candidates ou le plus beau des candidats du monde marions nous c'est ça la lettre de motivation c'est une erreur absolue faites des offres de solution pourquoi parce que l'offre de solution c'est un deux en un l'offre de solution c'est un deux en un parce que vous allez l'utiliser dans votre lettre de motivation où vous allez vendre vos solutions et puis ensuite à l'oral quand vous serez reçu en entretien de recrutement il ya une question qu'un bon recruteur vous posera toujours c'est qu'est ce que vous allez faire si je vous confie le poste par quoi vous allez commencer comment vous allez vous y prendre dans ce poste c'est la question de projection dans le poste et les bons recruteurs la pose et si vous n'avez pas travaillé à l'avance votre offre de solution vous aurez beaucoup de mal à répondre à cette question et puis si vous tombez sur un recruteur moyen ça peut arriver à ce moment là c'est à vous c'est à vous de vendre vos solutions c'est à vous de proposer votre offre de solution tout simplement en disant ben voilà j'ai analysé le besoin du poste si ça vous dit bah j'aimerais bien vous expliquer comment je m'y prendrai et c'est troisième foutaise les rh ne lisent pas les lettres de motivation ça vous avez forcément dû l'entendre même vous le pensez ils ne lisent que le cv et donc même pour certains d'entre vous vous dites vous avez décidé de ne plus envoyer de l'aide de motivation vous n'envoyez que votre cv ben moi je considère aussi que c'est une foutaise parce que déjà quand on dit les recruteurs ne lisent pas les offres les lettres de motivation c'est une généralisation et il se trouve que je suis coach pnl en plus de faire de l'accompagnement professionnel et en pnl on combat les généralisations en général quand quelqu'un nous dit tous les recruteurs ne lisent pas les lettres de motivation un bon pnl se posera toujours la question vraiment tous voilà et effectivement il ya un certain nombre de recruteurs qui lisent les lettres de motivation déjà à la base ensuite moi je prétends que les bons recruteurs les lisent tout simplement parce qu'il ya des techniques de recrutement qui consiste à faire des tris ont fait un premier tri sur le cv et puis je sais pas en fait vous savez on fait trois piles les oui les peut-être et puis les non je vous apprends rien et bien une fois qu'on a fait ça ça sali sa pile ces deux piles de oui et de peut-être normalement un bon recruteur et ben il va lire la lettre de motivation pour se faire un deuxième avis ça va être sa deuxième sélection par rapport aux candidatures il se trouve que c'est vrai qu'un certain nombre de recruteurs ne le font pas tout simplement parce que vos lettres de motivation elles sont mauvaises elles sont très mauvaises puisque vous faites du vous moi nous et que moi ce que je vous propose c'est de vendre vos solutions à l'intérieur de vos lettres et puis dernière chose ok les recruteurs c'est à dire la partie rh ne lit pas vos lettres de motivation peut-être à ce moment là ce que vous allez faire c'est que vous allez spontanéiser votre candidature spontanéiser votre candidature ça va consister en envoyant à envoyer votre candidature à votre futur n plus 1 à votre futur hiérarchique au responsable opérationnel dans un processus de recrutement il ya deux personnes que vous allez rencontrer au moins deux personnes le rh et puis votre futur hiérarchique c'est la moindre des choses bien moi ce que je vous propose c'est en même temps c'est macronis en même temps que vous allez envoyer votre candidature au rh vous allez aussi l'envoyer à votre futur responsable opérationnel et vous voyez parce que lui il va la lire votre lettre surtout si c'est une offre de solution vous voyez combien c'est une foutaise l'idée de dire bah voilà les rh ne lisent pas les lettres tout simplement parce que vous allez plus malin que ça et vous allez faire de la candidature spontanée sur offre d'emploi c'est ça que veut dire spontanéiser une candidature maintenant je vous sens tous là en train de vous dire mais on veut des preuves de ça eh bien j'ai fait deux crash tests c'est à dire j'ai pris deux personnes pour lesquelles la candidature était absolument impossible et le problème c'est que la slide va pas être géniale là mais on va je vais quand même vous parler de Lola déjà qui est qui avait 30 ans quand elle est venue me voir elle était au chômage elle était en recherche d'emploi on va le dire de manière euphémistique elle était chef de projet dans une agence de communication de luxe et elle voit une offre d'emploi du groupe kering vous connaissez tous le groupe kering grand groupe de luxe je crois que c'est le deuxième français l'offre d'emploi datait d'il ya un mois ça faisait un mois qu'elle était en ligne mais elle était toujours en ligne et elle m'a demandé en fait de l'aider avec la méthode solaire à répondre à cette offre d'emploi pour moi Lola elle avait ni les compétences ni l'expérience et bien pourtant ce qu'on va faire c'est qu'on va construire on va faire un hacking de l'offre d'emploi kering on va faire une offre de solutions ensemble et ce que je vais lui conseiller c'est de spontanéiser sa candidature en l'envoyant à son futur responsable opérationnel et ben ça va marcher ça va marcher puisqu'elle va avoir deux entretiens avec les rh et avec sa potentiel futur responsable opérationnel deuxième crash test france 50 ans donc on voit pas sur la slide mais france 50 ans elle est cadre a de la fonction publique territoriale et elle travaille dans la région parisienne elle souhaite s'exiler en occitanie quoi descendre en occitanie parce que ses parents sont là bas et elle repère un poste de secrétaire général d'une sous préfecture elle n'a jamais été secrétaire général elle était dans la fonction publique territoriale elle va passer dans la fonction publique d'état elle a 50 ans il n'y a aucune chance que sa candidature passe et ce qu'on va travailler c'est une offre de solution un hacking de l'offre d'emploi une offre de solution et elle va spontanéiser c'est à dire que sa candidature c'est à dire qu'elle va l'envoyer au sous-préfet et elle va avoir trois entretiens moi je pense que c'est imparable cette méthode en plus elle est de bon sens voilà les deux crash tests que j'ai fait avec lola et france et maintenant vous pourriez me dire mais concrètement la méthode solaire comment on s'y prend comment on fait pour hacker les offres d'emploi comment on fait pour écrire une offre de solution comment on fait pour spontanéiser là figurez vous que j'ai mis une vidéo sur ma chaîne youtube qui s'appelle change ta vie jc riche je vous invite tous à y aller et j'ai appelé cette cette vidéo comment vendre ses solutions aux recruteurs mode d'emploi intégral et c'est une keynote que j'ai fait pour loïc simon à distance il ya quelques mois et dedans vous aurez la méthode en détail j'explique le comment jusqu'à présent je vous ai donné le pourquoi là j'explique le comment faire pour utiliser la méthode solaire concrètement voilà comment vendre ses solutions aux recruteurs moi ce que je vous propose c'est si quand vous l'aurez vu elle dure 25 minutes bah de la liker si elle vous a plu et puis de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse d'avoir comme ça régulièrement parce que je vais en faire régulièrement maintenant des vidéos autour de la recherche d'emploi autour de autour de tout ce qui a trait à la recherche d'emploi et à la recherche de mission là la chaîne sera surtout orientée reconversion professionnelle changement de vie mais je donnerai énormément de méthodes et d'astuces sur la recherche d'emploi merci à tous pour votre écoute et si vous avez des questions ce que je vais vous dire aussi c'est qu'il ya des ateliers ensuite dans lesquels jc va participer et vous pourrez poser aussi des questions interagir sur les méthodes alors si vous avez une question c'est le moment personne dans la salle des questions bon alors je vais passer le micro aux animateurs vous vous passez de l'un à l'autre quand vous parlez d'accord bien merci jc je t'en prie pour pour cette brillante présentation et ben on va on va continuer cette présentation comment se faire recruter mais là via les réseaux sociaux où j'accueille pegui capelle stéphanie joannin et marc mai donc j'aurai une première question pour jc ou déjà pour les autres intervenants quelle posture adopter sur les réseaux sociaux pour mieux se faire recruter donc on a dit donner une offre de mission mais comment fait ça sur les solutions solutions donc comment faire sur les réseaux un jour ça rentrera donc jc ah mais alors ça c'est très j'ai besoin d'un micro je peux d'accord ok bah c'est très simple de toute façon on en a discuté tout à l'heure mais sur qu'est ce que vous avez à faire sur les réseaux sociaux déjà avoir un profil optimal c'est à moindre des choses ensuite accroître votre réseau virtuel avec l'idée de ensuite l'accroître de manière réelle c'est à dire rencontrer les gens dans la vraie vie ça c'est la deuxième dimension d'un réseau social et puis troisièmement partager des contenus liker commenter etc maintenant pour vendre ces solutions sur par exemple linkedin bah c'est simple il ya quelque chose qui s'appelle maintenant ça s'appelle info à une époque ça s'appelait résumé ça s'appelle à propos sur vos smartphones cette cette rubrique il ya 2600 caractères il ya très il ya à une époque ça s'appelait résumé ça faisait 2000 caractères noter que linkedin l'a la renommée qu'aujourd'hui ça s'appelle info ou à propos je dis bien et que ils ont augmenté de 600 caractères la la quantité quoi la la part de cette cette rubrique pourquoi tout simplement parce que je pense qu'il est que vous il faut absolument faire une partie info la plus longue possible contrairement à ce qui se dit habituellement que il ya l'infobésité sur sur les réseaux sociaux et sur l'internet là surtout pas mais remplissez complètement cette cette partie mettez le plus de mots clés possible et à l'intérieur ce que je ce que je recommande c'est de la faire en trois parties cette partie info la première votre offre de solutions ce que vous avez à proposer si ça vous intéresse vous pouvez voir comment moi je m'y suis pris pour proposer pour pour présenter mon offre de solutions je pose des questions je m'adresse aux gens ce qu'on a ce qu'on appelle des questions rhétorique pour susciter l'intérêt et puis ensuite je détaille qui je suis qu'est ce que j'apporte et enfin je il ya une rubrique uniquement mots clés mais c'est pour moi pour répondre à ta question comment vendre ses solutions sur linkedin utiliser à plein cette cette rubrique info et puis vous le faites aussi dans la partie titre partie titre aujourd'hui je crois que c'est 220 caractères pareil à une époque c'était 120 caractères ça veut dire là l'idée de des gens qui 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 s'occupent de linkedin c'est de faire en sorte que vous mettiez que vous logiez le plus de mots clés dans ces deux parties le titre et dans la partie info merci merci marc quelle posture adopté bon déjà je voulais alors je suis un apôtre effectivement de la solution délivrée je me positionne en tant qu'interface ou intermédiaire puisque nous dans le cadre de notre société acto on est prestataire de recrutement pour des clients partenaires donc ce que je voulais dire pour rebondir sur les éléments de solution c'est qu'il ya une logique aussi de double inclusion sert que vous effectivement avait une stratégie de rédaction comme tu disais tout de suite à juste titre alors on lit les lettres de motivation on lit les à propos oui donc on est on est des bons recruteurs des très bons recruteurs des très bons rh et voilà ça veut dire que tous les éléments qui pour nous sont des sources de détection de compétences qu'elles soient des compétences de coeur de métier et là dans le jargon parle de hard skills et des compétences qui sont plus transversales ce que je rappelle que nous pour nos clients et c'est l'élément principal demandé par l'entreprise partenaire c'est de l'adaptabilité donc on va aussi aller je veux dire scanner de manière volontaire est engagée on va aller aussi scanner des éléments qui nous permettent d'avoir des éléments pas seulement sur les compétences métier mais également sur vos capacités à vous adapter à une situation dans l'entreprise je reviens à la solution vous avez complètement raison ça tombe bien alors des fois je vais pas être d'accord mais là je suis complètement d'accord pour le compte je voulais aussi rebondir sur un petit truc et puis après sur le sujet c'est que vous devez travailler de manière rédigée votre solution mais il ya une logique de double inclusion je disais tout de suite sur que nous en tant qu'employeur ou nous en tant que prestataires pour nous pour les employeurs on a une logique aussi de rédaction la même que vous puisque le pouvoir entre guillemets est aujourd'hui beaucoup plus équilibré entre l'entreprise qui fait face à une pénurie de candidats oui donc nous on a cet effort à faire aussi sur nos à propos on a cet effort à faire nous aussi sur l'attractivité par rapport à vous donc sachez qu'on est dans la même problématique d'attractivité et qu'on fait le même travail que vous pour qu'on puisse générer cette notion de double inclusion voilà encore un petit truc et puis après on verra simplement que on n'a plus trois couches nous en fait on a deux couches mais c'est pas grave donc là je suis pas d'accord mais d'accord quand même vous allez vite comprendre c'est qu'on a une première couche digitale ce qu'on est sur une logique des réseaux sociaux c'est à dire qu'on utilise nous notamment parce qu'on appelle dans le jargon des ats en fait c'est les grands scans qui nous permet d'aller scanner les éléments qui vous concernent voilà parce qu'on a besoin de lutter contre la subjectivité voyez ça c'est ce qu'on appelle plutôt la logique des compétences métier et après en deuxième ressort on a toujours un travail physique où évidemment on vous rencontre pour pouvoir aller chercher ce que j'étais à l'heure des éléments un petit peu plus subjectif des éléments de détection sur vos capacités d'adaptabilité voilà donc première couche digitale un grand scan qui nous permet de faire je vais plaisanter peut-être un peu c'est peut-être pas marrant vous allez voir par rapport à la notion de mariage que nous là la machine nous permet de générer ce qu'on appelle le mariage au premier regard c'est peut-être vous parler mais en fait c'est cette logique là la machine nous sert à cette compatibilité puisque finalement c'est un mariage entre l'offre et la demande donc entre l'entreprise et vos compétences et puis après on fait on revient sur un travail plus traditionnel en termes de recrutement je m'arrête pour l'instant et je fais la passe à qui le veut bien alors mon recrutement je le fais toujours en urgence parce que dans les métiers du nettoyage quand je recrute c'est que j'ai besoin de quelqu'un pour hier donc je me sers des réseaux sociaux facebook surtout et je vais mettre des offres d'emploi très simple je recherche un agent telle ville le taux horaire et pour faire du nettoyage pour faire de la tonte parce qu'on fait des espaces verts ça va être très simple c'est fait exprès parce que j'attends je mets toujours contact sur mp message privé le fait que ça soit simple comme ça ça me permet de voir comment les personnes vont me répondre sur messenger enfin je dis messenger moi sur facebook c'est messenger sur messenger donc dès que vous allez répondre le premier mot vous allez utiliser je fais va vous représenter donc les personnes qui me disent pas bonjour je réponds je fais exprès bonjour je bien reçu votre petit mot c'est fait exprès donc faites attention à comment vous allez répondre je demande pas je demande pas des des lignes surtout pas faites attention aux fautes alors quand je dis les fautes d'orthographe j'ai des fois des personnes qui sont qui ne savent pas écrire français c'est pas grave on sait qu'il va y avoir ça va être ça va être des mots imaginés on comprend quand on lit phonétiquement ce n'est pas un souci mais faites attention mettez du vocabulaire que je puisse comprendre parce que quand on fait du recrutement on cherche des profils surtout actuellement même dans des postes où il ya des besoins de compétences on va chercher des collaborateurs avec qui on veut travailler des gens avec qui on va se sentir bien donc pour pouvoir que travailler ensemble pour pouvoir communiquer et avoir le même langage même sur même sur un poste de femme de chambre d'agent de service c'est vraiment on travaille ensemble donc il faut pouvoir communiquer donc ne répondez pas même si les offres sont rapides ne répondez pas la va vite vous êtes avec des amis tiens il y en a qui mettent intéressé point d'exclamation et des fois le mot intéressé n'est même pas en entier je comprends bien que si vous allez me répondre vous êtes intéressé voilà lisez les offres d'emploi si je vous dis que c'est sur chamalière faut pas me dire ou point d'interrogation sur chamalière prenez le temps vous on est bien d'accord que tout le monde enfin cherche du boulot aussi pour avoir de l'argent donc des fois les gens sont pressés de répondre parce qu'ils veulent la mission ils veulent le poste faut prendre faut prendre le temps et le c'est là la première c'est pareil pour l'entretien la première image qu'on a de vous enfin c'est quand dès que vous vous présentez sa première image qu'on a de vous pareil sur les réseaux le mot vous allez utiliser faites attention le nombre ça me fait rire des fois c'est pas pour ça que je ne recrute pas la personne le nom que vous allez utiliser sur votre facebook c'est très rigolo des fois les mails qu'on me donne je rigole faites attention facebook c'est personnel c'est du c'est pour l'oisier à link link c'est que professionnel facebook si vous cherchez du boulot avec facebook soit vous prenez votre poste et vous faites attention soit vous créez un facebook que pour ça et vous mettez vous pouvez mettre mon facebook c'est steve jour je m'appelle stéphanie joillard mais des fois c'est des noms de super héros et après le souci c'est que quand j'ai les personnes je les retrouve pas parce que même si je reçois le cv je sais plus où ils sont parce que sophie durand m'a refusé de candidature mais s'appelle fleurs bleues forme un fleur magique sur un des roumanes c'est pas mal ça donne envie donc dites vous que dites vous qu'il faut que ça soit clair donc créez à notre poste mettez si vous voulez pas mettre votre nom entier ça je peux le comprendre mettez voilà mettez quelque chose qu'on puisse vous retrouver parce que des fois je retrouve pas les gens même sur même sur la discussion et et fait voilà première la première impression souvent c'est c'est très important je réponds la même question la posture sur les réseaux sociaux ouais la pardon la posture sur les réseaux sociaux bah du coup moi je vais parler plutôt de linkedin et je vais reprendre une notion qui a été proposée par jc c'est la complétude de votre profil très souvent je croise des profils qui sont pas complets donc il ya des basiques pour moi à respecter sur linkedin c'est ben déjà votre photo de profil de construire une bannière qui vous correspond voilà c'est le gros bandeau qui est en haut de linkedin alors vous pouvez utiliser le bandeau qui est préco proposé en amont par linkedin mais il n'est pas du tout personnalisé dans l'esprit chose très simple c'est comme si vous envoyez dans une candidature un cv sans votre photo bon moi je suis fervente de la photo et imaginons sans votre nom et le poste que vous recherchez vous facilitez pas du tout le travail du recruteur voilà donc il faut vraiment vous ayez une approche déjà à la base de se dire comment je vais aider le travail des recruteurs autre approche mais je pense qu'on en parlera plus tard et ça rebond sur la keynote de jc c'est que ce fameux à propos cette fameuse partie résumé informations elle est super importante en moi aussi je l'utilise du coup et le coup pour communiquer avec mes clients sur mes solutions rh donc pareil je me suis inspiré au départ de ce que pouvaient faire certaines personnes qui avaient des profils ultra complet et j'ai appris sur le tas j'ai fait du copier coller j'ai essayé des trucs ça marche ça marche pas c'est pas grave sur linkedin il faut oser oser parce que si vous n'osez pas vous restez figé là pendant que tout le monde avance voilà donc sur moi c'est le message que je vais vous passer toute la journée oser inviter oser publier vous pouvez aussi dans linkedin déposer des médias vous avez une vidéo de vous qui est dans un projet vous avez un diaporama qui est sympathique et qui présente vos compétences et ben déposer le maximum de choses on a parlé des mots clés je crois que c'est marc qui a dit qu'il avait bon bah un outil qui lui permettait voilà un scan et ben à un moment donné il cherche des mots clés vous avez vu il vous a passé une solution là il vous a dit adaptabilité comment dans mon profil je vais donner la preuve je rebondis sur la keynote de jc aussi la preuve de vos compétences comment je peux prouver que j'ai des capacités d'adaptation comment je peux prouver que j'ai des soft skills donc ça c'est tout un travail de réflexion vous l'avez fait sur vos cv et ben du coup sur linkedin c'est je suis pas limité par l'espace je peux développer beaucoup de choses sur linkedin c'est comment j'ai un profil ultra enrichi je veux dire comme ça ça me fait penser aux yaourts bifidus bon ce qui fait du bien à l'intérieur se voit à l'extérieur je vais faire une petite blague autour de ça bah votre profil s'il est bien développé à l'extérieur le recruteur va le voir donc réfléchissez à ça sur enrichissez votre profil ça doit être un cv plus 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 d'accord voilà ah oui bah le mettre à jour c'est une évidence mais je pense qu'on en reparlera plus plus tard oui tout à fait merci pour la posture on va rentrer dans le détail maintenant comment véritablement se positionner en offreur de solutions j'ai déjà un micro en offreur de solutions sur linkedin alors il me semble que j'ai répondu maintenant tu voudrais du concret alors c'est ce que je disais ce que je disais tout à l'heure effectivement sur linkedin vous avez deux endroits où vous allez pouvoir vous présenter en tant qu'offreur de solutions c'est dans le titre et dans la partie info ensuite concrètement comment vous allez y arriver je encore une fois je crois beaucoup aux offres d'emploi et là vous êtes en auvergne vous êtes à clermont ferrand il y a un bassin d'emploi local commencez déjà par rapport à votre projet professionnel par rapport à ce que vous vos objectifs professionnels de repérer les offres d'emploi en fonction des mots clés aussi les offres d'emploi qui correspond à cet objectif professionnel une fois ce que vous pourriez faire de manière très concrète c'est prendre les offres d'emploi et puis commencer par surligner tous les mots clés et il y a une entre 10 et 40 mots clés ça peut même aller jusqu'à 40 mots clés dans une offre d'emploi une offre d'emploi ça se lie du titre jusqu'au dernier mot une offre d'emploi il ya des mots clés partout donc commencer par surligner tous les mots clés qui sont dans cette cette offre d'emploi ça ça va vous aider à faire votre cv et ça va vous aider aussi à faire votre profil votre profil linkedin donc comment ça se passe sur votre sur sur votre profil linkedin je vous conseillerais je sais pas moi de prendre une dizaine d'offres d'emploi de surligner tous les mots clés et puis et puis de vous apercevoir qu'au bout d'un moment il ya un certain nombre de mots clés qui reviennent et de les mettre sur votre profil linkedin ensuite tous les spécialistes de linkedin vous diront que pour le référencement ce qui est important c'est pas seulement de répéter les mots clés qui soient je sais pas dix ou quinze fois répétés mais c'est aussi d'utiliser toute la synonymie c'est à dire qu'il faut aussi que vous ayez tout ce qui est synonyme tout ce qui est acronyme pour vous donner un exemple celui que j'utilise depuis toujours c'est le c'est le la gestion de la relation client gestion de la relation client ça se dit gestion de la relation client ça se dit grc ça se dit en anglais crm ça se dit consumer relationship management je parle bien en anglais vous avez vu et là ça vous fait déjà quatre mots clés quatre synonymes vous voyez pour un même mot clé donc utiliser toutes ces synonymes dans la partie info et dans la partie titre alors après dans la partie titre comment vous allez faire le conseil que je vous donne parce que dans la partie info vous avez 2600 caractères donc là vous pouvez utiliser du mot clé et vous pouvez utiliser du synonyme le problème c'est la partie titre vous avez que 220 caractères mon conseil c'est d'utiliser à nouveau linkedin et finalement de regarder la fréquence d'apparition des mots clés je prends mon exemple je regarde je mets dans le moteur de recherche de linkedin grc et je regarde dans les offres d'emploi je vais utiliser les offres d'emploi parce que sinon je vais avoir tout le linkedin anglo saxon donc je reste sur les offres d'emploi dans le moteur de recherche de linkedin et je regarde combien de fois apparaît grc combien de fois apparaît gestion de la relation client il ya le chiffre donc je regarde la fréquence et en fonction de cette fréquence et ben je vais mettre le celui qui est le plus fréquent bien entendu là la formulation la plus fréquente je vais le mettre dès le titre voilà une manière de faire de proposer ses solutions on part des besoins des recruteurs on part de leurs mots clés et on les met dans le titre et dans la partie info je veux bien rebondir sur les mots clés puisque j'ai ma petite liste j'ai préparé avant je me suis dit forcément va nous poser la question donc j'ai demandé à l'ensemble des collaborateurs de faire une short liste des mots clés alors revient d'adaptation adaptabilité que je vous donnais tout à l'heure ce mot clé tu as raison effectivement là ce qu'on appelle le concours sémantique pour travailler un site web un revient aussi dans la logique de vous êtes des offreurs je parlais d'offreurs demandes tout à l'heure vous êtes des offreurs de solutions bien ça je suis complètement d'accord donc nous on est aussi des proposants puisque dans l'entreprise on va vous proposer aussi une expérience collaborateur donc bien évidemment on est sur la même logique adaptabilité écoute polyvalence curiosité je rebondirai sur curiosité si vous permettez tout à l'heure esprit d'équipe autonomie collaboration et prise d'initiative voilà les mots clés qui ressortent d'une mini enquête que on a pu relever auprès de notre de notre équipe relever auprès des clients partenaires quand je parle de clients partenaires évidemment c'est les entreprises pour lesquelles on travaille en termes notamment de recrutement curiosité je rebondis parce qu'effectivement nous regarde aussi les hashtags sur les postes qui sont générés par par vous chacun d'entre vous et on considère je pense à juste titre que linkedin est aussi un formidable outil de veille informationnelle et on se dit que en fonction des hashtags qui sont générés en fonction des mots clés qui sont utilisés et en fonction de du fil généré sur vos sur vos différents profils on se dit il ya curiosité ou pas c'est un premier élément n'a pas forcément raison mais on voit bien à un moment donné l'éventail de la curiosité que vous avez les thématiques sur lesquelles vous allez grenouiller entre guillemets pardon pour le terme et à partir de là on se dit ben dans les mots clés curieux c'est important et on dit vous avez cette ouverture d'esprit qui vous permettra peut-être d'être adaptable d'avoir une élasticité une agilité on dit maintenant c'est un autre mot clé ça il n'est pas là mais je vous le donne agilité voilà c'est un mot à la mode qui est cette agilité va nous permettre de l'associer à curiosité on se dit ben là on a peut-être des pilotes ou en tout cas des participants à des projets d'entreprise merci marc stéphanie tu peux redonner la question parce qu'au bout du 3 après on se perd là au bout du troisième positionner plus précisément en apporteur de solutions les donc moi toujours facebook quand je mets mes offres on les quand je mets mon offre je la partage après sur les groupes d'emploi sur je la partage sur dans les associations c'est partagé et il ya je sais plus si c'est son prénom si c'est julien aussi c'est son nom de famille je me souviens plus je sais plus dans quel sens qui qui a créé un groupe sur facebook sur l'emploi sur 63 et en fait ce que vous ne savez pas vous savez peut-être pas mais derrière cette création de groupe en fait il ya des professionnels où on reçoit les cv qui sont mis sur ce groupe de facebook donc en fin de compte quand vous 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 répondez sur groupe de l'emploi de 63 vous connaissez ce groupe à peu près oui parce qu'il ya emploi 63 03 43 il y en a plusieurs emplois sur clermont ferrand ce sont tous des groupes et celui de philippe julien ils ont la possibilité d'envoyer les cv à je pensais je crois c'est philippe à son prénom on reçoit nous toutes les semaines les cv qu'il a reçu donc après on est obligé de faire un tri parce que les personnes qui ont envoyé les cv n'ont pas spécialement mis de titre sur leur pdf donc moi j'ouvre je ne sais plus combien de cv qui sont toutes les semaines qui ne concerne pas donc des fois je disais la solution mettez votre prénom et mettez le métier vous recherchez dans le titre de votre de votre pdf pour que ça soit beaucoup plus facile pour le recruteur ça m'évite de tout ouvrir le recruteur qui a pas envie d'ouvrir il les ouvre pas et en fait il ya des petites pépites au milieu tous ces cv donc la solution c'est tous les groupes tous les groupes d'emploi et n'hésitez pas à demander aux administrateurs du groupe qu'est ce qu'ils font des cv vous serez surpris de ce qui se passe derrière t'en reçois aussi vous en recevez de chez lui des cv non non et il ya beaucoup d'employeurs sur le secteur donc il ya une face cachée de l'emploi derrière facebook la solution je rebondis sur ce que vient de dire stéphanie ce groupe là il est assez énorme en termes de volume de personnes qui a dessus et effectivement il a passé des partenariats avec bon nombre de sociétés de recrutement de cabinets d'intérim et c'est devenu pour eux un outil de sourcing qui est non négligeable voilà donc le groupe je rappelle le nom bon il nous a pas demandé on n'a pas eu de chèque avec stéphanie pour faire la pub lui il est bénévole il fait ça vraiment dans une approche d'entraide donc ça s'appelle emploi dans le 63 il ya le 43 aussi et 0 3 voilà moi je referme la parenthèse l'approche comment être apporteur de solutions alors on l'a entendu ça peut passer par le titre ça peut passer par à la propos le résumé ou info ça peut passer aussi par le fait que vous pouvez faire des postes je vais pas utiliser le verbe vous devez mais vous pourriez faire des postes sur lesquels vous décrivez dans le domaine où vous avez envie de travailler vous décrivez en fait une compétence particulière vous amenez une information particulière à votre réseau voilà bon ça peut être partagé un article pertinent sur le domaine par exemple de la paye qui bouge beaucoup puisque j'ai eu un petit échange avant l'atelier et de dire en quoi l'article il est intéressant en quoi un élément de cet article répond aux enjeux puisque vous vous adressez à à vos recruteurs c'est les entreprises donc montrer que vous êtes conscient des enjeux et en quoi avec vos compétences vous pourriez y répondre ça ça peut être intéressant là je suis plus dans une posture de demandeur je suis dans une posture où j'amène un contenu aux personnes qui vont me lire et j'explique en quoi je pourrais trouver des solutions voilà donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez connecté à vos compétences et que vous ayez conscience des enjeux des entreprises on a parlé tout à l'heure de veille marques expliqué qu'ils fonctionnaient avec des mots clés quand je rédige un poste bas à la fin du poste je peux taguer des entreprises parce que j'ai envie qu'elle me remarque mais je peux aussi mettre des hashtags hashtag bon s'il ya des personnes du rh la hashtag ressources humaines hashtag paye hashtag formation enfin voilà vous faites un poste sur une compétence particulière tient l'adaptabilité puisque visiblement c'est le mot clé du moment bon avec la co vide les compétences recherchés par les entreprises ont un peu bougé quand même donc voilà faut lire des trucs là dessus quelles sont les compétences attendues en 2022 ben oui vos capacités à rebondir et ben c'est de faire un poste autour de ça comment on peut développer sa compétence d'adaptabilité comment vous même vous vous êtes adapté pendant la co vide pour continuer à travailler pour continuer peut-être à suivre vos cours si vous êtes en formation voilà donc il ya plein de choses à faire pour parler de vous sous une autre façon que publier votre cv moi ce que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui c'est publier un cv en demandant un emploi en demandant un stage pour moi c'est contre productif voilà je veux que vous reteniez ça donc comment je parle de moi sans complètement en parler enfin voilà c'est un biais détourné alors justement pays quel canal privilégier parce que ça peut être un poste ça peut être un message sur linkedin ça peut être encore peut-être du courrier ou un mail qu'elles sont selon vous les pistes à privilégier en termes de canal et puis notamment peut-être ça peut dépendre de l'interlocuteur alors en marketing on parle de communication multicanal du coup moi j'ai travaillé en grande distribution et on utilisait pour toucher nos clients on utilisait multi canal et ben moi j'ai envie de vous dire vos clients c'est les entreprises dans lesquelles vous avez envie d'aller travailler et pour moi faut utiliser multi canal c'est à dire j'ai un profil linkedin qui est nickel je peux aussi avoir un profil facebook pro moi j'ai un pro un pro ce profil là parce que je pensais que facebook c'était qu'un truc de potes et puis en venant au social selling forum il ya quatre ans en arrière j'ai découvert à l'époque que 54% à peu près des comptes et des profils linkedin c'est des pros et notamment les pme donc si vous avez envie d'aller travailler dans une petite entreprise mais les grosses aussi ont des comptes facebook donc il pour moi il n'y a pas de mauvais ou de bons réseaux tous les réseaux sont bons à prendre dernier conseil et ça c'est très très peu pratiqué parce qu'on pense que c'est de la prospection à la papa mais ce n'est pas has been aller toquer à la porte des entreprises présentez vous plus personne n'ose le faire les gens qui le font je vous promets vous allez avoir des surprises agréables bon il faut passer le fait d'être un peu timide voilà réfléchir un petit peu à son pitch mais sélectionner une zone où vous avez des entreprises qui vous intéresse et allez vous présentez plus personne n'ose le faire déjà ça montre un truc c'est que un vous êtes audacieux et deux vous avez envie de rentrer en contact vous avez prouvé déjà pour moi deux compétences bon maintenant s'il ya des chiens qui aboient vous faites attention quand même vous leur amener de la nourriture plutôt que de vous faire dévorer je pense au garage et tout à l'heure on avait quelqu'un qui voulait travailler dans un garage il ya toujours des bergers allemands mais ces trucs je vais dire omnicanal parce qu'il ya aussi cette notion je fais exprès mais aussi cette notion de cohérence et complémentarité entre les différents outils qui vont vous permettre d'apporter une solution à l'entreprise le link in ne remplace pas la rencontre donc complètement d'accord effectivement puisque dans les mots clés que j'ai cité tout à l'heure il ya cette notion d'esprit d'initiative d'initiative véritable etc etc et on sait que le monde a changé donc depuis quelques quelques mois et qu'on a besoin de cette notion d'adaptabilité et cette notion d'audace voilà et puis puis c'est tous les éléments sur lequel je voulais rebondir en fait je suis d'accord mais surtout que linkedin ne remplace pas c'est un élément complémentaire Marc du coup moi j'ai parlé de linkedin et facebook parce que ces deux réseaux que j'utilise mais est ce que vous vous en utilisez d'autres éventuellement enfin je sais pas est ce qu instagram ça peut être un réseau pour promouvoir son image parce que je connais pas très bien instagram je débute sur insta et j'ai vu des choses assez sympathiques en termes de deux postures de d'offreurs de solutions juste avec le matériel oui d'ailleurs c'est ce que j'avais oublié de dire dans cette notion d'adaptabilité alors j'ai dit on scan alors c'est je le fais exprès parce qu'évidemment on a un deuxième travail sur lequel on va aller on va aller plus loin dans les éléments métiers sont parlé tout à l'heure un peu en ouais en off donc maintenant on va on va le dire véritablement s'il y avait un pas un débat mais il y avait un sujet en tout cas sur les hard skills et soft skills est ce que moi je préfère mettre en avant tu disais les hard skills et moi je parlais de soft skills parce que 78% des employeurs ça arrive en premier adaptabilité donc on voit bien que ça a basculé voilà pour autant je disais on travaille deux couches la première sur les soft skills et je vais répondre et les hard skills dans la rencontre on scanne de manière beaucoup plus globale instagram également et n'oubliez pas que dans vos compétences nous au niveau des entreprises vous pensez peut-être pas que c'est il ya une utilisation de ces compétences pour notre activité on rencontre des personnes par exemple qui ont une activité sur des chaînes pour des pubs amazon mais bon avec twitch par exemple avoir une chaîne twitch c'est quand même quelque chose qui démontre de l'adaptabilité et du fait que vous avez des compétences qui sont aujourd'hui sont extrêmement précieuses de les entreprises dans les entreprises voyez les chaînes youtube etc donc ça démontre en tout cas votre modernité voilà puis vos compétences qui sont complètement utilisables dans l'entreprise pour tel ou tel projet donc oui 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 instagram oui j'en passe et les meilleurs j'ai pas faut être partout parce qu'après on va lutter contre le gras numérique je fais exprès de dire ici j'ai posté non plus toutes les trois heures mais ceci étant nous on scade en tout cas sur ces différents différents canaux donc omni canal il ya stéphanie qui veut prendre moi je voulais juste appuyer sur on parle toujours des réseaux sociaux et en fait il ya aussi quelque chose qui est important parce qu'on on est quand on fait du recrutement on est amené à voir la personne mais il ya le téléphone tout simplement vous mettez des postes sur les réseaux sociaux ok faites attention aussi aux à la messagerie de votre téléphone ce que vous allez mettre dessus parce que quand on quand on donc les réseaux on va dire c'est moi pas c'est moi un moment donné le recruteur il va vous contacter vous avez des fois des petites choses des petits des répondeurs qui sont des fois trop long trop long ou des fois vous êtes en recherche d'emploi adapte adapter votre répondeur et si vous n'êtes pas dispo ne répondez pas parce qu'on peut laisser un message et rappeler après quand vous êtes dispo il faut pouvoir vous entendre quand je fais des recrutements les théo j'appelle beaucoup de jeunes des fois j'appelle les jeunes ils sont en bande de copains ça ricane la personne n'arrive pas à se concentrer c'est pas parce qu'on sonne vous êtes obligé de répondre vous rappeler quand vous êtes dispo mais le petit message aussi du téléphone ça me fait sourire ça parce que des fois c'est fou c'est très origineux est-ce qu'on prend des questions peut-être je crois qu'il reste pas beaucoup de temps ah oui on vous a fait l'air intéressant d'avoir de la tête et je peux me permettre co animateur donc des questions dans la salle question n'hésitez pas par les beaucoup des rencontres mais quand la rencontre n'existe plus parce que par exemple le vide a beaucoup changé les choses sur les sur les rencontres entre recruteurs et offreurs de solutions par exemple maintenant on a l'utilisation des des i a qui recrutent et finalement le recruteur ne va même pas voir peut-être l'ordinateur va me dire c'est ce profil qu'il faut ce qu'on peut adapter ce que les réseaux sociaux ce qu'ils ont pas bon vas-y non mais juste juste après on peut répondre lié ouais effectivement pour nous c'est un formidable tout à l'heure mais on sait pertinemment nous dans le métier que sur les compétences compétence métier on sait que la machine c'est mieux travaillé que nous pour autant j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux couches la deuxième couche est la rencontre alors si on peut pas pour des raisons sanitaires il ya la possibilité de la visio alors nous on n'est pas on n'est pas absolument fan du truc je vous le fais comme ça très vulgairement parce qu'évidemment on va détecter des signaux qui sont autres par rapport aux compétences je parlais tout à l'heure les mots clés je vous ai donné ou par rapport à des compétences plus transversales donc on a absolument besoin de la rencontre en espérant effectivement qu'on puisse le faire compte tenu des conditions oui je vais compléter je vais compléter le rappelle toi tout à l'heure la keynote spontanéiser spontanéise du coup tu vas squeezer les rh si tu veux tu le fais de manière diplomatique tu leur envoies la règle ta candidature mais en même temps cherche à toucher ton futur opérationnel responsable opérationnel ce serait une manière de lutter contre effectivement cette ces nouveaux outils qui finalement risquent de te sélectionner sur alors avant même que tu aies pu aller en entretien de recrutement ça scanne vraiment vraiment j'insiste les compétences métier pur technique en sachant que 75% des éléments qui sont pris en compte pour nous en tout cas c'est un témoignage auprès de nos entreprises partenaires c'est bien sur ses compétences transversales donc encore une fois on remet l'humain au centre du truc lié ne remplace pas par contre sa formule d'abouti pour nous qui plus est la possibilité de travail des outils qui nous permettent d'avoir une géométrie géographique plus forte ce que quelqu'un peut paris l'île ou il faut que tu hackes l'intelligence artificielle je suis d'accord avec l'idée que effectivement c'est indispensable et en même temps eux en tant que candidats ils peuvent rater des occasions mais il y a plein d'autres ateliers autour du hotel de l'emploi mais du coup avec avec nos amis tout à l'heure c'est vrai que c'est un long de la journée donc retourner vous avez la salle gfs qui est en bas de l'eau c'est trop court mais écoute ça continue non c'est trop court